... A Venn-les-Bains, moi, mon grand-père était médecin de village, donc, bonjour madame, il était médecin, donc il venait à l'établissement thermal pour soigner les malades, là, et donc, il avait une propriété, une maison, et puis tout un champ, un grand champ, là, un immense champ, et puis un village, tout ça, c'était à son père. Son père, vous savez, ça peut durer la journée, hein, mon interview, son père était un type qui s'avait à peine signé son nom, à peine signé, mais qui a fait fortune. Il a fait fortune en vendant des costumes dans les marchés, des pantalons, et dans la région, on le surnommait pantalon. C'est pantalon premier. Mon grand-père, c'est pantalon deux, mon père, c'est pantalon trois, moi, c'est pantalon quatre. Et il avait à A Venn, une maison avec une grande propriété, et un village, il s'appelait Beaudésert, et il s'est fait enterrer sur une montagne, une petite montagne, qui est dans le tournant avant d'arriver à A Venn. Il a son tombeau, parce qu'autrefois, on avait le droit de mettre son tombeau sur sa propriété, et donc, quand j'arrive, je vois mon arrière-grand-père sur le sommet de la montagne. Je le salue, je salue sa première femme, il s'est marié deux fois, je salue sa seconde femme, et je rentre. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, il avait beaucoup d'enfants, dont un qui était médecin, il a payé des études à tous ses enfants, dont l'un était médecin, et c'est mon grand-père, c'est mon grand-père. Et après, ça a été donc une dynastie de médecins qui s'est installée là, parce que son fils, après mon oncle, a été médecin, le fils de mon oncle a été médecin, mon frère est médecin, vous voyez ? Vous voyez ? Mon père a fait ses études à Paris pour devenir ingénieur des ponts et des chaussées. Il y a eu la guerre 14, il a fermé la guerre 14, et il est sorti de là, capitaine ou commandant, du génie. Et après, quand ses études étant faites, il a demandé en main la main de ma mère, qui ne voulait pas. Très important ce que je vous dis là. Ma mère ne voulait pas de mon père. Et là, nous risquions le tout pour le tout. Si elle n'avait pas accepté à la fin, je ne serais pas là. Mon père étant ingénieur des ponts et chaussées, chez Schneider, il a été nommé pour fabriquer le port de Casablanca, après celui de Safi. Et c'est là que je suis né, à Safi. Ma mère s'est laissée faire à Safi. Safi, c'est la capitale de la sardine, non, là-bas au Maroc ? Oui. Cultivée ! Il est cultivé. Oui, c'est la sardine. La sardine de Safi, impec. Ah oui, c'est très joli. C'est très, oui, j'ai découvert un peu. Parce que ce qu'il y a d'assez surprenant ici, c'est cette descente dans une espèce de gouffre qui est pébron. C'est pébron, hein, c'est là. On est tout étonné quand on arrive, parce qu'on est au fond. C'est comme une plateforme qui serait au fond d'un grand vase, oui. C'est la montagne à l'envers. Voilà, voilà. C'est la montagne à l'envers, si vous voulez, mais c'est la montagne quand même. C'est quand on monte, c'est plat, et quand on descend, c'est creux. Ça, c'est trop compliqué pour moi. Alors là, franchement, alors là, pour moi, c'est une descente avec un trou. Voilà. Après, il va falloir remonter pour partir. Oui, c'est ça qui est emmerdant.